Musique Le Digital Event c'est un peu le concentré de créativité de l'ESD Paris. C'est un événement qui est vraiment très important pour nous, pour l'école, et qu'on organise près d'un an auparavant. C'est-à-dire quand il y a le Digital Event qui se termine, on prépare déjà le Digital Event suivant. Donc on va réfléchir au thème, aux intervenants qui vont nous accompagner. Et cette année les élèves sont dans une quinzaine d'ateliers. Tous ces ateliers, vraiment tout le monde travaille ensemble pour un résultat final qui va être la DigiNight. On a mis en place des nouveaux ateliers qui permettent aux étudiants de s'adapter, de se projeter dans une vie professionnelle et dans de nouvelles technologies ou dans de nouvelles matières qui n'existaient pas il y a 5 ans. Au début le Digital Event c'était un peu plus petit parce qu'on avait une centaine d'étudiants, aujourd'hui on en a 400 et puis on est obligé aussi de suivre les modes, les modes au niveau technologique, au niveau des réseaux sociaux. Avant il y avait une seule équipe communication, maintenant il y en a 3 qui gèrent l'événement. Pareil au niveau vidéo, avant il n'y avait que mon atelier à moi, maintenant il y a vidéo, il y a live stream, il y a aussi le métaverse qu'on peut mettre dedans. Il y a une sorte de cohésion qui se crée sur toutes les promos pour réussir à niveler tout le monde vers le haut. Le Digital Event cette année c'était vachement cool parce que c'était la première fois où on était autant d'étudiants en même temps. L'énergie était pas mal bien distribuée parmi tous les ateliers parce qu'il y avait beaucoup plus d'ateliers, il y avait beaucoup plus de personnes et du coup beaucoup plus de force créative je pense aussi. J'ai pu me balader dans pas mal d'ateliers durant le Digital Event et je me suis rendu compte que c'était un réel incubateur de talent et que ça mettait en avant pas mal de compétences des élèves qu'on n'a pas forcément l'habitude de voir tout au long de l'année. Ils s'entraident vraiment, on ne sent pas des étudiants qui pénalisent les autres ni des étudiants qui montent vraiment les autres vers le haut. J'ai l'impression qu'il y a tous les niveaux qui s'équilibrent et qu'ils travaillent ensemble. Il y a des idées qui fusent un peu de tous les côtés et du coup c'est là où c'est intéressant d'avoir plusieurs niveaux parce qu'il y en a ils vont réfléchir vraiment au côté technique il y en a ils n'ont pas les connaissances techniques du coup ça donne des petites idées, des petites idées et en fait il y a ceux qui sont vraiment calés en technique qui savent ce qui est possible d'autres qui n'ont pas trop de connaissances techniques et du coup tout ça mélangé ça fait qu'on a des idées qu'on ne pourrait pas avoir en dehors de ce cadre là je pense. C'est surtout un projet qui sort vraiment du commun pour une école il n'y a aucune autre école qui fait ce genre d'événement à ma connaissance donc c'est vraiment un moment où tout le monde se dépasse tout le monde se serre les coudes ça reste tard le soir ça essaie de repousser un petit peu les limites de ce qu'on peut faire en l'espace de 10 jours et du coup c'est vraiment un truc qui est super formateur C'était assez intense mais en vrai j'ai appris énormément de choses j'ai découvert de nouvelles personnes et même l'ambiance dans l'école elle est incroyable tu as toutes les promos qui sont toutes réunies en même temps c'est très cool et je pense que je pourrais recommander l'école à d'autres personnes grâce au Digital Event justement qui est vraiment l'événement de l'année j'ai découvert d'autres personnes j'ai découvert d'autres personnes